Est-ce que c'est difficile de travailler avec toi? Non. Sérieusement, non. Pas du tout. Il y a une espèce de légende autour de moi, mais je ne suis pas du tout, du tout... C'est quoi la légende? Bien, c'est que je suis difficile. Il y a des gens qui ont peur de travailler avec moi. Ils disent « Ah, il va être à vie, puis tout ça, puis pas du tout. » C'est juste qu'à un moment donné, après 25 ans de métier ou 30 ans de métier, quand tu vas voir un chef d'orchestre, puis tu lui dis « J'aimerais mieux que tu fasses telle affaire », tu sais ce que tu veux, puis tu as une raison, mais je ne l'ai jamais dit en criant ou je ne l'ai jamais dit en me choquant. Puis il y a une chose que j'ai... Je trouve que dans notre métier, il y a des comportements qui sont inacceptables dans une caisse populaire où tu perdrais ta job, mais que dans notre métier, c'est accepté parce qu'on est supposément des vedettes, qu'on fait du show business. Les gens qui crient, les gens qui saquent, les gens qui pitchent des affaires, je n'ai aucune tolérance pour ça. Que ce soit un artiste, que ce soit une grande vedette française ou le dernier des trous de cul, je ne suis pas capable d'endurer ça et je ne suis pas capable d'endurer la niaiserie. Pour moi, quand tu travailles, tu arrives au travail, « Bonjour, bonjour, il faut que tu sois à l'heure, il faut que tu sentes bon, puis que tu fasses ta job, puis après ça, tu te dis « Bonjour, on s'en va », comme dans n'importe quelle caisse populaire. Là-dessus, c'est vrai que je suis très intolérant. Les intrigues, la maladie mentale, je ne suis pas capable de travailler avec ça. Normand, t'animes les Jutras. Ce soir, on va faire le gala des Normands. Je te nomme une catégorie, tu décernes un Normand. Le Normand du meilleur film québécois que tu as vu dans ta vie. La grande séduction. Le Normand du meilleur film que tu as vu, point. Le cuirassé Potemkin. Le Normand du pire film que tu as vu dans ta vie. Alligator. Alligator. Oui. Qui a vu Alligator ici? Voilà. Ça me donne une... Le Normand du film que tu possèdes et que tu as honte si on le voit sur tes tablettes. Barb Wire avec... Famel Anderson. Famel Anderson. Tu as ça. Oui, je trouve ça bon. Tu trouves ça bon? Je le trouve bon. OK, je ne te demanderai pas qui t'a voté au Jutras. Le Normand de la chanson qui est le plus souvent dans ta tête ces temps-ci. In Your Eyes de Peter Gabriel. Chanson récente, ça fait 12 ans. Non, mais parce que là-dedans, ça me fait beaucoup penser à mon épouse parce qu'il dit dans tes yeux, je vois la porte d'un millier d'églises. Tu vois ça dans les yeux de ta blonde? Oui. Mais j'ai vu Alligator aussi. C'est une suite de... Le Normand du plus beau moment de ta carrière? La LNI. La première année que j'ai gagné, meilleur compteur, je pense. Le Normand de l'archive la plus embarrassante qu'on pourrait montrer sur toi? C'est une annonce que j'ai tapée à Trois-Rivières. Je couchais avec ma gérante qui prenait beaucoup d'alcool et on avait bu... Pas ma gérante d'aujourd'hui, là. Non. Je ne me souviens même pas de son nom. Puis j'étais monté à Trois-Rivières avec elle, puis on avait pris une brosse, puis on n'avait pas dormi de la nuit. Puis c'était une annonce pour un magasin de meubles. Puis je me foutais complètement, c'était quoi? Parce que c'était juste supposé de passer à Trois-Rivières. Fait que je suis arrivé là, ils m'ont déguisé à Sherlock Holmes, avec une loupe, un petit casque. Puis là, je disais, je cherche les aubaines. Je fouillais dans les micro-ondes. Mais tu sais, la loupe, j'avais l'oeil tout rouge, plein de veines. Tu voyais un gros oeil rouge. Puis là, je cherche les aubaines. Moi, j'ai pris ça. On a pris le 1000$, séparé ça à deux, puis remonté à Montréal. Cinq ans après, j'écoute le hockey. Paf! Ça arrive à la télé. Et là, ma gérante, elle m'appelle, elle dit, il y a un gars qui t'aimait à Trois-Rivières, on va poursuivre. J'ai dit, non, c'était moi! C'était moi! Elle m'a dit, on va aller à l'Union. Je lui dis, il n'y a pas de contrat, je te sou. Et d'ailleurs, je lance le message. J'aimerais tellement retrouver cette annonce-là. Ah oui? Oui, oui, oui. Eh bien, on fait la demande officielle. Est-ce qu'on va pas la faire jouer? Oui, ça va me faire plaisir. Je suis sous, puis je cherche les aubaines dans les micro-ondes. OK. Puis là, tu nous as dit que non seulement tu couchais avec, mais elle a été la gérante, donc c'était quoi? C'était une gérante one-night stand? C'était une gérante. En fait, elle était la gérante. C'est parce qu'elle couchait avec plein, plein de monde. Elle couchait avec... C'est de même qu'elle était gérante, mais elle nous le disait pas. OK. Elle couchait avec Serge Thériault, au moins toute la gang. Ben quoi, je pense pas que Serge va être offusqué. Il a dit ça 102 ans, là. Fait qu'elle, elle nous dit... On pensait toutes qu'on était la seule à coucher avec. On était heureux, tu comprends bien. Elle couchait avec tout le monde. T'es allé empocher l'argent. Entre autres choses. Le normand de l'actrice avec qui tu voudrais avoir des scènes de tout nu? Ça, c'est le genre de questions que tu veux pas répondre parce que ta blonde va être en maudit, mais regarde. Marie-Josée Croce. OK. Tu sais, elle peut pas être bullshit à 100 % quand même. Non, je suis en train de me faire la scène. Le normand de la personne que tu voudrais être si t'étais pas normand Brathwaite? Grégory Charles. On reste dans les mêmes couleurs. Oui, il reste dans les mêmes couleurs. Pourquoi? Un petit peu plus de talent. Ben, il y a du talent. Oui, mais si t'étais Grégory Charles, tu serais obligé de croire en Dieu. Ah oui? Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Ah, tu pourrais être Grégory Charles. Oui, tu pries? Beaucoup. Et j'ai prié dernièrement, j'ai prié beaucoup, beaucoup. Et ça fait du bien. Et t'as prié, pourquoi? Ben, parce que la vie a été difficile. Puis j'ai prié, je sais pas de quoi il a l'air Dieu ou de quoi elle a l'air, là. Mais chez ceux qui sont là. Puis j'ai prié beaucoup. Je sais que je déçois peut-être du monde en disant ça. Ben non, tu vois des cathédrales dans les yeux de ta femme. Oui. J'imagine, j'aurais dû allumer plus vite. C'est très, très croyant. Ah? Le normand de la personne que tu devrais pas être. Je n'aimerais pas le nom, mais il a des lunettes. C'est une blague! Faut que ça évacue un moment donné. Normand, tu restes avec nous, si on en fait un plaisir. Quoi? J'ai une petite carte qui nous arrive directement du Kilimanjaro pour toi, Normand. De la part de Danny. Ah, c'est cool. Ça dit, Normand, depuis que je suis en Afrique, je te trouve très pâle. Malgré tous les piments forts que tu as distribués, je peux maintenant te dire que tu as le pigment faible. Danny. Oh! C'est gentil. Oh! Tu restes avec nous, Normand?